Les cafardinos, vous vous apprêtez à voir une vidéo incroyable ? Oui, j'ai fait enfin la vidéo des meilleurs réglages CSGO, les settings, vous donner un petit peu des tips et surtout vous expliquer quelles options vont vous apporter des avantages ou pas et s'il faut privilégier certains settings à d'autres. C'est parti, aujourd'hui les meilleurs réglages, on est sur des deux, ça n'a pas d'importance la map parce que vous allez comprendre ça plus tard, mais on va en parler. Donc on va aller au niveau des options pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Arrière-plan du menu principal, ça c'est vraiment une question esthétique, c'est au niveau du menu principal d'avoir l'arrière-plan d'une couleur que vous préférez ou ce genre de choses. Moi je le mets en aléatoire par exemple, ça tourne souvent, ça casse la monotonie, c'est super. Le mode de couleur, je le mets en mode d'ordinateur parce qu'on joue sur ordinateur mais surtout il faut savoir qu'il y a deux tons de couleurs qui différencient ces deux trucs et puis il n'y a pas un avantage ou un désavantage à ce qui paraît. Mettre celui du téléviseur, j'ai vu un post sur Reddit qui expliquait que ça mettait un peu d'input lag, un petit peu plus de latence ou quoi que ce soit. Moi je n'ai jamais ressenti ce genre de choses, je pense que c'est un peu du bullshit mais bon je tenais quand même à le préciser, on ne sait jamais. Moi c'est moniteur d'ordinateur en mode de couleur. La luminosité, moi je la mets au max, mais ce n'est pas trop à prendre en compte étant donné que moi j'ai mes filtres Nvidia et ce genre de choses qui corrigent un petit peu les couleurs et tout ça. Oui, je vais refaire un tuto filtres Nvidia et tout pour bien vous expliquer de base. Je sais que le logiciel est extrêmement capricieux et tout, je continue de l'utiliser d'ailleurs. Donc voilà, la luminosité je la mets au max, vous après c'est en fonction un petit peu là vraiment de vos préférences. Moi je vous conseille d'en mettre un peu plus, ça vous aidera parce que CSGO est un jeu vraiment très sombre. Même s'il y a des nouvelles options quand même qui sont vraiment pas mal par rapport à avant. Je joue en 4 tiers, je ferai une vidéo sur les résolutions en expliquant les différences entre la 4 tiers, 16 neuvième, 16 dixième et ce qu'il y a vraiment des points forts, des points faibles à utiliser une résolution plutôt qu'une autre. Mais voilà, en tout cas pour le moment vous voyez que je joue en 4 tiers 1024. Si vous voulez copier, n'hésitez pas, c'est très bien. L'affichage par contre, primordial, ne jouez qu'en plein écran, ne jouez pas en plein écran fenêtré ou en fenêtré. Ça vous met d'input lag, ça vous met de la lata 100 en plus, vous allez avoir moins d'FPS et ça prend en considération les couleurs de Windows que vous avez sur le bureau. Donc je vous déconseille d'utiliser ça. Donc pour moi ce sera plein écran. Mode économie d'énergie, primordial également, on désactive. C'est vraiment des options qui sont normalement faites pour les PC portables mais c'est déjà arrivé que sur des PC de bureau, ça détériore entre guillemets les performances parce que ça ne fait pas tourner les disques durs à fond, ça ne fait pas tourner les ventilos à fond, etc. Donc vous ne puisez pas le maximum de vos processeurs et de vos ressources hardware. Donc je vous conseille vraiment très fortement de le laisser en désactiver tout le temps. Paramètres de vidéo avancée. C'est là où on va voir un petit peu les détails techniques. Donc qualité globale des ondes. Moi je le mets en moyen. Je vous conseille de mettre du moyen ou du élevé. Faible et très faible, on verra ça plus tard. La différence qu'il va y avoir sur la qualité des ombres. Une ombre, c'est une ombre, vous allez me dire. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait une option qui changerait ou quoi que ce soit. Quand vous vous mettez ici, normalement vous savez que vous avez l'ombre du gars qui va arriver au niveau du soleil. Quand il est ici les gars, il y a son ombre qui sera là. Donc en tant que CT par exemple, vous allez voir l'ombre du terreau ou du CT, peu importe la situation. Vous allez voir qu'il y a un mec postiché ici à cette distance. Si vous êtes en faible, vous ne le verrez pas. Si vous êtes en moyen, vous allez le voir d'ici. Si vous êtes en élevé, vous allez le voir limite à partir d'ici. Mais c'est quand même une info qu'on peut se passer si vous êtes en élevé ou en moyen. En moyen, vous voyez quand même 99% à chaque fois des distances qu'il faut. Donc là par exemple, si vous êtes ici avec une ligne, vous allez voir des mecs GA avec leur ombre ici avant s'ils veulent pick. Pareil, si vous êtes à la WAP avec une ligne ici, vous allez les voir si vous êtes en moyen. Donc c'est pour ça que je vous dis jusqu'à moyen, c'est le minimum qu'il faut mettre. Attention, cette option prend beaucoup de ressources. Vraiment que si vous avez des configs clochardignaux de malade qui datent des années 50, que vous galérez à avoir des FPS, vous les mettez en faible, très faible. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée pour avoir entre guillemets les meilleurs réglages genre pour les FPS, pour booster à fond les performances et ce genre de choses. Là, la vidéo, je vous explique les réglages, je vous explique ce qu'il y a de mieux, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour avoir des performances. C'est vraiment le bon compromis que je suis en train de vous expliquer à chaque fois. Donc si vous avez vraiment des PC clochardignaux de malade, que vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment gagner un maximum d'FPS et tout avec des settings, dites-le-moi, spammez-moi à fond que je traite le sujet. Tous les jeudis, c'est les tutos sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas aussi à venir en donner de la force sur Twitch. Donc moi, je vous donne le conseil de mettre en moyen ou en élevé. Moi, je le mets en moyen. C'est quand même une option qui consomme pas mal de ressources de votre ordinateur. Carte graphique surtout, pas du processeur. Dès qu'on touche les éléments comme ça visuels, c'est la carte graphique qui prend, ce n'est pas le processeur. Donc si vous avez en plus des vieilles cartes graphiques ou quoi, ça galère. Tous les mecs qui ont des cartes graphiques de malade mental, n'hésitez même pas à envoyer du élevé. Moi, j'ai quand même une bonne config, mais je reste en moyen parce que je recherche le maximum de performances pour limiter l'input lag, limiter la latence, avoir un maximum d'FPS, limiter les drops et les pertes pour éviter d'avoir des freezes, des drops et ce genre de choses qui sont vraiment relou sur CSGO parce qu'il est très 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 mal codé. Détail des textures modèles. Ça, ça n'a absolument aucun impact visuel entre guillemets. Oui, si vous mettez en élevé, votre jeu va être plus beau. Vous allez avoir des textures beaucoup plus lissées. Vous allez avoir les détails comme ça, des murs, etc. Des crépies, des cartons, des bois, des caisses en bois, là, ici, tout ça. Tout ça va être plus joli. Moi, je m'en fiche. Je le mets en élevé. Ça n'a pas forcément d'impact. Donc, je le mets en faible. Enfin, moi, je le mets en faible. Je ne le mets pas en élevé. Ceux qui ont des configs de fous qui veulent jouer avec du beau jeu, vous pouvez le mettre en élevé. Ça ne va pas avoir d'impact sur vos performances. Quand je dis performance, ça ne va pas vous donner davantage ou désavantage. Donc là, vous pouvez le mettre en faible ou en élevé. Chargement progressif des textures. Donc, moi, je désactive. Ça, c'est pour vraiment les gens qui ont des PC de merde, de malade mental. Mettez-le en activé. C'est pour précharger un petit peu les trucs, pour éviter que votre processeur tourne à fond, pour charger les textures. Détail des effets et détail des shaders. On va mettre ça en élevé. On va mettre ça en élevé. Si vous regardez mon ancienne vidéo des réglages, je l'avais en faible. Mais c'est normal. Il fallait des performances à l'époque. On n'avait pas des i7 comme on a maintenant. Et des cartes graphiques hyper performantes comme on a maintenant. Je vais vous expliquer ce que c'est. Les shaders, c'est les effets du soleil. Il est où le soleil ? Les effets du soleil que vous voyez ici sur les textures, sur votre couteau. Mais pas que. Sur l'effet des flammes aussi. Donc, les flammes des molotovs. Détail des effets, c'est les effets des grenades, des explosions et ce genre de choses. Donc, ça va avoir un impact direct sur votre jeu. Donc, si vous le mettez en élevé, vous allez avoir un avantage. Attention, c'est extrêmement gourmand comme réglage. Quand vous lâchez une grenade comme ça, vous allez avoir cette explosion et la fumée noire, etc. Si vous le mettez en faible, ça va avoir une fumée noire beaucoup plus opaque, beaucoup moins transparente. Et donc, vous allez avoir cet effet visuel beaucoup plus longuement, j'ai envie de dire. Donc, si un mec vous met une grenade comme ça, que vous, vous l'avez en faible, lui, il l'a en élevé. Moi, je vois un petit peu déjà derrière. Bon, il ne faut pas oublier que j'ai mes filtrés de vidéo aussi qui aident pas mal. Et la molotov, c'est la même chose. Quand vous avez des flammes noires, à partir d'un certain moment, il y a les flammes noires qui arrivent. Donc là, maintenant, elles arrivent. Mais moi, quand même, je vois clairement derrière. Là, c'est parce que j'ai les shaders et les effets en élevé. Donc, ces deux options, c'est important, entre guillemets, si vous voulez tirer un avantage, de les mettre en élevé. Maintenant, attention, c'est gourmand de chez gourmand, ces trucs-là. Donc, si vous avez des cartes graphiques de merde et des processeurs de merde, ça va faire très très mal à vos FPS. Donc, élevé là-dessus. Contraste subjectif accru. On active. Ça, c'est une nouvelle option, d'ailleurs, qui vous permet d'avoir une meilleure visibilité dans les tunnels, au fond, etc. À gagner un petit peu de visibilité, de clarté. Et donc, on voit mieux sur les longues distances et ce genre de choses. Pareil, ça a un petit coût sur les FPS, on ne va pas se le cacher. Mais ça, c'est pour vous donner au moins à quoi ça sert. Le rendu multi-coeur, on active. On n'est plus en 2000, je ne sais pas combien. Tout le monde a un processeur multi-coeur. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, c'est activer la capacité de calcul de tous vos cœurs de processeur. Donc, si vous avez des i3, si vous avez des i5, si vous avez des i7, vous avez plusieurs cœurs. Donc, il faut mettre le rendu multi-coeur. Si vous avez des Ryzen 7, des Ryzen 5, des Ryzen 3 même, s'il y a plusieurs cœurs. Donc, vous pouvez faire ça. Même un corps de duo, même un Intel corps de duo que vous avez chopé de vos grands darons de l'époque de Louis XIV. Normalement, ils avaient des corps de duo et c'est deux cœurs. Donc, forcément, on met le rendu multi-coeur. Donc, je pense que tout le monde, à l'heure actuelle, active cette option. Ne le laissez pas en désactiver. Mode anti-crelénage. C'est là qu'on attaque les détails un petit peu plus techniques. C'est un mode de calcul. L'anti-crelénage MSAA et FXAA, on en parlera juste après. C'est une méthode de calcul pour lisser les textures. Donc, soit vous ne mettez rien, soit vous mettez un petit 2X comme moi, quand vous avez une petite graphique sympa. C'est pour lisser les textures, c'est pour éviter d'avoir cet effet escalier, cet effet un peu dégoûtant d'avant. Avant, par exemple, j'avais tout désactivé, moi. Mais bon, maintenant, je veux un peu de beauté aussi. Je stream tout ça. Déjà que je stream en 1024, que ce n'est pas très joli. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui voulaient que je fasse des vidéos en 16, 9e et tout. Moi, je joue en 4 tiers, donc je stream aussi en 4 tiers. Et donc, mes vidéos sont en 4 tiers. Mais pour que ce soit un aspect plus joli quand même, pour du 4 tiers, les gens me disent « Putain, Malek, moi, mon PC, le 4 tiers, il n'a pas cette gueule-là. À ce qui paraît, mon 4 tiers est plus joli que le vôtre. » C'est certainement parce que j'ai des réglages comme ça. Donc, c'est pour lisser un peu les textures. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus lisse, mais c'est quand même pour éviter cet effet d'escalier, cet effet de pixels, etc. Donc, moi, je le mets en 2X, c'est léger, il n'y a pas de problème. Au-dessus, honnêtement, je ne vois pas une grande, 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 grande différence. Par contre, il y a une grande différence au niveau du coût des FPS. Donc, c'est pour ça que moi, je mets un 2X, tranquille, ça suffit amplement. Pour moi, je trouve que pour moi, ça suffit. Tous les mecs qui jouent en 1080p et ce genre de choses, vous n'avez même pas besoin de filtrage de textures. D'accord ? Vous avez 1920 pixels calculés sur 1080 pixels. Donc, vous n'avez pas besoin de lisser des pixels que votre moniteur affiche déjà. Nous, on a des low résolutions. Moi, là, par exemple, j'ai une low résolution. C'est pour ça que je mets du filtrage. Mais j'en parlerai pendant les résolutions. Mais je vous l'explique quand même un petit peu ici. Si vous avez des grandes résolutions, 1080p pour du 16 neuvième ou du 1440 par 1080p en 4 tiers, vous n'avez pas forcément besoin de filtrage. Donc, autant ne pas mettre de filtrage. L'anti-crelénage FXAA, c'est une ancienne méthode de calcul pour faire exactement la même chose que le MSAA. Le MSAA le fait mieux. C'est comme si on dit le FXAA, il compte 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et le MSAA, il compte 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Il va un peu plus vite. Il fait ça un peu plus proprement. Il fait ça mieux. C'est une technologie mieux, plus récente. Donc, il calcule mieux. Il prend moins de ressources. Il fait ça mieux. Il prend moins de ressources. Donc, laissez le MSAA. Désactiver le FXAA, surtout que le FXAA, il met un petit voile dégoûtant. Il met une sorte d'un truc flou, un peu chelou. Le mode de filtrage de texture, le anisotrope. C'est très peu gourmand en termes de performance. Donc, c'est pour ça que moi, je le mets par exemple à fond. Je le mets à fond parce qu'il y a très peu de performances qui sont prises là-dessus. Donc, tous ceux qui ont des PC de merde, je préchote tout de suite. Ça, vous pouvez envoyer du lourd. Il n'y a aucun problème. Mais si vous avez vraiment des PC de merde, vous désactivez tout. Vous mettez en trilinéaire. Mettez pas en bilinéaire. Il n'y a aucune différence de performance entre les deux. Et la qualité de calcul en trilinéaire est quand même un peu au-dessus. C'est pareil. C'est des modes de filtrage de texture. C'est pour lisser un peu les pixels. Quand vous baissez les résolutions, c'est dégueulasse. Pour lisser un peu le truc, pour rendre le truc un peu plus joli. Ils ont inventé ces méthodes de calcul de lissage de texture. Tout simplement. Synchro vertical, on désactive. On désactive, ça ne sert strictement à rien. On est sur CSGO. On est sur un FPS. On veut un maximum de performance. Le synchro vertical, c'est pour des jeux en 60 FPS sur la console. Pour limiter les Hertz. Ce genre de choses. Pour calculer le plus de Hertz possible. Je ne sais pas quoi. Nous, on s'en fiche totalement. On veut 500, 600, 700, 800 FPS, 1000 FPS. Au plus, on a de FPS sur ces jeux-là. Au moins, il y a d'input lag. Au moins, il y a d'input lag et de latence. Pour ceux qui se demandent s'il y a encore 200 FPS ou 300 ou 400 ou 500. Quand tu en as 500, ça ne sert plus à rien d'aller au-dessus. Si, si, si. Au plus, tu as d'FPS. Au moins, tu as d'input lag. Au plus, ton jeu, il est fluide. Au moins, tu vas avoir de drop. C'est ça qui est important. Donc, synchro vertical, on désactive. Flow du mouvement, on désactive. Mode 3 écran. Qui c'est qui joue en mode 3 écran ? Non, on pose là. Pouce, pouce, pouce là dans le chat. Qui joue en mode 3 écran ? On est quoi ? On est sur Formule 1, je ne sais pas quoi là ? Casque VR, CSGO ? Qui fait ça ? Je veux que quelqu'un réponde. Qui joue en mode 3 écran à Counter-Strike ? Vous me l'amenez. Vous me l'amenez chez moi. Je vais m'occuper de lui. Ce n'est pas possible. Donc, ça, dramatique. Celui qui a la scène activée, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça à l'oral parce que je peux avoir des sanctions très très graves. Activer les shaders complexes. Alors, ça, honnêtement, j'ai activé, j'ai désactivé. J'ai juste vu mes FPS partir en cacahuètes sans aucun impact sur le visuel et ce genre de choses. Je crois que c'est pour ceux qui ont les RTX uniquement. Donc, tous ceux qui ont des RTX, ce genre de choses, il faut l'activer. Il y a moyen que vous ayez des meilleurs effets de shader. Donc, les effets des lumières, le calcul des lumières, ce genre de choses. Mais c'est uniquement pour ceux qui ont des RTX. C'est une nouvelle option qui est sortie avec les nouvelles cartes graphiques Nvidia. Alors, oui, il y a des options de lancement qui vont vous donner des petits avantages ou alors des petites options qui vont vous permettre de gratter un petit peu des fonctionnalités. Ne copiez pas des anciennes options de lancement qui ne servent à rien. No Force Map, Force Loud, je ne sais pas quoi et tout. Ce sont des commandes qui ne vont plus avoir d'impact sur le jeu parce qu'elles ne sont plus reconnues, elles ne sont plus utilisées. Ce sont des options qui ont été rajoutées directement dans les menus. Donc, ça ne sert plus à grand chose. Donc, faites clic droit sur le jeu propriété dans votre bibliothèque. Vous, scrollez vers le bas parce qu'on a un magnifique nouveau menu. Comme vous pouvez le voir, moi, j'étais au courant de ça depuis des années. Mais je tiens à le dire comme ça. Donc, pour l'exclamation, tirer console. Voilà, tirer console. Je vais vous copier et coller ça dans la description, bien évidemment. Tirer du 6 console. Donc, ça, c'est pour avoir directement la console parce que, bien évidemment, on a tellement un jeu pourri qu'il faut encore utiliser les consoles et taper des options de développeurs, de hackers 2.0 du deep web alors qu'ils pourraient nous faire un menu où tout est, entre guillemets, paramétrable. Mais on le fait. On a le T-Crate 128, tirer T-Crate plus loin 128. Ça, c'est pour lancer des menus, des serveurs locaux. D'accord ? Quand vous faites des entraînements avec les bots, quand vous lancez des maps sur le workshop et que ce soit en T-C 128 pour que ce soit un peu plus qualitatif et que vous allez héberger vous-même. Le NoVid, ça, c'est magnifique. Le NoVid, c'est pour ne pas avoir la magnifique vidéo de merde d'introduction de CSGO qui ne sert strictement à rien. Encore, s'ils avaient un truc fun qui changeait un peu de temps en temps et tout, ça pourrait être sympa pour casser la monotonie. Mais là, pour le coup, moi, je dégage ça. Et bien évidemment, les deux magnifiques commandes qui vont permettre de jouer avec 3 milliards de cheaters. Alors moi, j'utilise ça parce que, bien évidemment, j'utilise OBS pour enregistrer mes vidéos et pour streamer en live. J'utilise également mes filtres de jeux NVIDIA. N'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne pour découvrir quels sont mes filtres, etc. si vous voulez aller les voir. Donc, je suis obligé de mettre le mode untrusted et le halo third party. Je crois que la commande untrusted, justement, ne marche plus. Donc, je crois que je peux carrément la supprimer, vous voyez. Bon là, je viens de le faire. Et maintenant, c'est halo third party software. Et ça veut dire que tu es dans le mordor. Voilà, tu actives cette commande, tu es dans les ténèbres. Tu lances un matchmaking sur les 9 mecs qu'il y a sur le serveur et il y en a 15 qui cheat. Voilà, il y a des remplaçants qui viennent dans les arrêts de jeu, des toupies, il y a des trucs comme ça. C'est le mordor. Donc voilà, ça, je t'invite à la mettre ou pas si tu en as besoin comme moi. Parce que moi, je suis obligé pour manger matin, midi et soir. Je suis obligé parce que sinon, je ne peux pas streamer. Je ne peux pas enregistrer ce que je suis en train de te dire là. Donc voilà, moi, je suis obligé d'utiliser ça et d'aller dans les ténèbres tous les jours. Donc, mais ce n'est pas grave. Il y a des cheaters partout. De toute façon, il y a des grands toxiques. Donc en fait, que tu joues à Untrusted ou pas, il faut que tu dises un truc. Une game sur deux, ça va être les ténèbres. Alors que peut-être, d'habitude, c'est une game sur trois. Donc bon, tu peux la mettre pour bénéficier un peu de tes fonctionnalités. Et kiffer. Au-dessus de ça, franchement, toutes les options et tout qui existent et tout, honnêtement, elles ont toutes été rendues obsolètes avec des commandes directement dans les menus qui sont paramétrables désormais. Voilà, les amis, c'était la fin de ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'envoie des sujets différents de réglage, de tuto, tout ça. Sensi, résolution, je ne sais pas, crosshair, réglage de souris, réglage d'écran, les couleurs, machin, je ne sais pas. Spammez-moi à gogo. Je vous embrasse tous, les gars. Abonnez-vous, c'est important de me montrer votre soutien. Voilà, si vous appréciez mon travail, c'est comme ça qu'on est récompensé aujourd'hui dans le monde 2.0. Donc un petit abonnement, croyez-moi, ça fait plaisir. On approche des 100 000 abonnés. Donc merci beaucoup et merci à ma team Twitch qui s'est présente avec moi. On a dépassé les 1 400 subs. Quel bonheur. Quel bonheur. Je vous aime.